Dans cette vidéo, nous allons parler de probabilité. Pour parler de probabilité, nous allons utiliser un exercice de brevet. Nous prenons un exercice qui est tombé en Nouvelle-Calédonie en décembre 2018. Je vais d'abord lire l'énoncé, ensuite on va le résoudre ensemble. A un stand d'une kermesse, on fait tourner une roue pour gagner un lot. Parmi le lot, il y a un jouet, une casquette ou des bonbons. Une flèche permet de désigner le sélecteur gagnant sur la roue. On admet que chaque secteur a autant de chances d'être désigné. C'est-à-dire que chaque partie de cercle, chaque secteur est de la même taille. Donc on a plusieurs questions. Question 1, petit a. Quelle est la probabilité de l'événement, on gagne des bonbons ? Petit b. Définir par une phrase l'événement contraire de l'événement, on gagne des bonbons. Et petit c. Quelle est la probabilité de l'événement défini à la question précédente ? Deuxième question. Soit l'événement, on gagne une casquette ou des bonbons, quelle est la probabilité de cet événement ? Donc on va résoudre les exercices dans l'ordre. Donc la première question c'est, quelle est la probabilité de l'événement, on gagne des bonbons ? On remarque que l'événement gagné des bonbons, il est présent dans deux des huit secteurs de la roue. Donc en fait on peut affirmer tout simplement, comme chaque secteur a autant de chances de tomber, qu'il y a deux chances sur huit que l'événement se réalise. Et donc si on veut l'exprimer sous forme d'une probabilité, je rappelle une probabilité c'est un nombre compris entre 0 et 1. Et bien en fait on peut écrire que P de gagner des bonbons, c'est deux chances sur huit, deux huitièmes. Deux huitièmes c'est la même chose qu'un quart, si je veux simplifier la friction. Et un quart, c'est 0,25. Donc la probabilité de gagner des bonbons c'est 0,25. Donc là on va nous demander ensuite de définir par une phrase l'événement contraire à l'événement gagne des bonbons. Donc l'événement contraire de gagner des bonbons, c'est tout simplement ne pas gagner des bonbons. Dans notre cas, ça peut aussi s'écrire, c'est le fait de gagner un jouet ou une casquette. Parce qu'il n'y a que trois gains possibles, bonbons, jouets ou casquettes. Si je ne gagne pas des bonbons, je gagne soit un jouet, soit une casquette. Donc on a deux façons ici de l'exprimer. Donc dans la question suivante, on va demander de calculer cette probabilité. Et bien comme pour la question petit 1, en fait, on peut compter le nombre de jouets ou casquettes. On peut utiliser une propriété importante, et là c'est celle-là qu'on va utiliser. C'est le fait que l'événement contraire, c'est 1 moins l'événement. C'est-à-dire que la probabilité de l'événement de ne pas gagner des bonbons, c'est 1 moins la probabilité de gagner des bonbons. Donc pour ça, on va remplacer juste par les données. Donc ne pas gagner des bonbons, c'était 0,25. Donc c'est 1 moins 0,25. Donc il y a 0,75 de probabilité de ne pas gagner des bonbons. Donc on va s'intéresser à la question 2. On a l'événement de gagner une casquette ou des bonbons. Et bien on regarde dans nos secteurs, combien de secteurs sont casquettes ou bonbons. Et bien là, il y a 3 secteurs sur 8. Il y a celui-là, casquette, deuxième bonbon, troisième bonbon, tous les autres c'est déjoué. Donc 3 secteurs sur 8 sont gagnés une casquette ou des bonbons. Donc je peux tout simplement affirmer qu'il y a 3 chances sur 8 que cet événement se réalise. Et donc que la probabilité de gagner une casquette ou des bonbons, c'est 3 huitièmes. Et 3 huitièmes, c'est exactement égal à 0,375. Donc la probabilité de gagner une casquette ou des bonbons, c'est 0,375. Donc dans cette vidéo, on a vu rapidement plusieurs choses. Donc déjà, on a vu que les probabilités, en fait, c'est ce qui permet de quantifier le hasard. Donc là, c'est quelque chose d'important. C'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Donc voilà, une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc quand on l'exprime en pourcentage, ça peut être un pourcentage de chance que ça se réalise. Donc toujours inférieur à 100%. Ou égal, si l'événement est certain, c'est 100%. Plus la probabilité d'un événement est proche de 1, plus il a de chances de se réaliser. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et enfin, pour calculer des probabilités d'un événement, très souvent, on calcule le nombre de cas favorables. En fait, le nombre de cas qui réalisent l'événement. Et on divise par le nombre de cas total. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a permis de revoir certaines notions et certaines choses sur les probabilités dans l'objectif, par exemple, du brevet. Si tu veux voir d'autres vidéos que je fais, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis de toute façon, l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de brevet sont rassemblées dans une playlist que tu peux aussi consulter. Je te dis au revoir et j'espère à bientôt.